Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de la balance, ça faisait hyper longtemps que je n'en avais pas parlé. Je ne sais pas si je n'ai pas déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le thème que je vais aborder aujourd'hui, mais vu que j'ai eu 2-3 questions à ce sujet-là et qu'en ce moment pendant les consultations c'est un thème que j'aborde assez régulièrement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de retourner une vidéo à ce sujet. Normalement on dit qu'il faudrait se peser grand 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 maximum une fois par semaine pour ne pas faire non plus trop une fixette sur le poids que l'on est en train de faire. Mais déjà pour moi une fois par semaine je trouve que c'est déjà beaucoup. Je n'aurais pas dit la même chose quand j'étais dans le rééquilibrage alimentaire, mais maintenant que je travaille sur mon comportement alimentaire et que j'aide d'autres personnes aussi à travailler sur leur comportement alimentaire, je vois bien qu'une fois par semaine c'est pas du tout bénéfique d'une pour la prise en charge et de deux pour votre histoire de poids. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait à partir du moment où vous avez la peur d'avoir pris du poids ou de ne pas en avoir perdu ou l'espoir d'avoir perdu du poids, en fait vous vous êtes en train de mettre de l'émotionnel sur un acte qui normalement ne devrait pas avoir cet impact-là. La pesée ça devrait juste être un acte informatif. Ça devrait être juste là normalement pour informer les médecins sur éventuellement les dosages qu'ils doivent nous prescrire au niveau des médicaments ou lors des hospitalisations pour voir un petit peu d'après notre état de santé si c'est en train de se dégrader, de s'améliorer. Mais ça ne devrait pas être dans le but d'augmenter notre estime de soi. En fait par expérience, quand on met de l'émotionnel dans une pesée, quand on prend du poids, on va être dégoûté. On va tellement être dégoûté qu'on va se dire bon allez de toute façon ça sert à rien, je fais tout ça pour rien, tout le travail que je viens de faire là, il ne sert strictement à rien alors qu'en fait ça se trouve à côté, vous avez travaillé sur votre comportement alimentaire et il y a énormément de choses qui ont changé. C'est-à-dire que votre comportement alimentaire est en train de se normaliser mais peut-être pas encore suffisamment pour qu'il y ait un impact sur votre poids. Parce qu'en fait le travail sur le comportement alimentaire c'est un petit peu comme si on venait qu'on venait faire sauter des verrous au fur et à mesure et parfois il faut attendre qu'il y ait pas mal de verrous qui soient sautés pour enfin que l'on puisse vraiment débloquer le réel petit truc là qui vient faire la vraie serrure qui vient faire que là il va y avoir le truc qui va dire c'est bon là le poids il arrête de monter et dans le meilleur des cas il redescend, comme vous le savez, bien entendu, tout dépend du poids d'équilibre. Mais vu que vous allez être dégoûté et que vous allez partir dans le foutu pour foutu ou dans la dramatisation un petit peu de cette pesée bah en fait votre comportement alimentaire, l'ancien comportement alimentaire que vous étiez en train de mettre de côté pour partir sur un nouveau l'ancien en fait va avoir tendance à revenir, les pensées de restriction vont avoir tendance à revenir et ça va être super 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 dur à ce moment-là de laisser la place en fait aux nouvelles pensées, aux nouveaux comportements alimentaires que vous étiez en train de travailler parce que l'ancien a beaucoup plus d'impact parce qu'il était quand même là depuis beaucoup plus longtemps que le nouveau là que vous êtes en train de mettre en place et c'est exactement la même chose pour l'inverse, c'est-à-dire que admettons que vous pesez et là vous avez perdu du poids et vous êtes super content d'avoir perdu du poids il y a une sorte de petit truc qui se met en place donc il peut y avoir deux cas de figure le premier c'est de se dire que vous êtes tellement content d'avoir perdu du poids il y a trois cas de figure le premier c'est de se dire que vous êtes tellement content en fait d'avoir perdu du poids qu'il va y avoir une ancienne pensée qui va revenir en disant bah vas-y fais-toi plaise c'est ta récompense, t'as bien bossé, t'as perdu du poids vas-y fais-toi plaisir sauf que là on part pas dans le même schéma en fait que quand on s'est mis en restriction où là on peut s'autoriser à manger des aliments que l'ancien a disait jusqu'à maintenant vu que là on s'autorise déjà les aliments que l'on veut le côté je me fais plaise en fait ça part dans de l'autodestruction de ce que vous avez mis en place au niveau de votre comportement alimentaire vous êtes en train de vous pénaliser en fait alors que vous vous mettez une sorte de récompense une récompense punition c'est très très bizarre comme situation mais vous allez vous dire bah c'est bon ma récompense c'est de plus du tout être attentif de plus du tout être centré sur moi et bien entendu à ce moment là en fait vous décidez délibérément de mettre de côté le nouveau travail que vous avez souhaité faire avec votre comportement alimentaire pour laisser place tranquillement et à juste titre à l'ancien comportement alimentaire en disant vas-y profite un peu comme si vous étiez de nouveau revenu dans ce schéma de régime en fait où il y a d'un côté je fais attention d'un côté je fais pas attention autre chose qui peut se produire aussi dans le cas de figure où vous avez perdu du poids c'est de vous dire que c'est tellement trop beau pour être vrai qu'il y a forcément une merdouille dans l'histoire et vu que vous vous dites qu'il y avait forcément une merdouille dans l'histoire bah en fait vous allez finir inconsciemment par provoquer la merdouille et par vous auto-saboter vous-même par auto-saboter le travail que vous faisiez vous-même et à plus du tout rien mettre en place qui aurait permis éventuellement d'ancrer le nouveau comportement alimentaire et le troisième cas de figure qui peut arriver dans ce genre de circonstances c'est de perdre du poids mais d'avoir une trouille monstre de cette perte de poids même inconsciente qui fait que bah vous allez en fait vous auto-saboter quoi qu'il arrive c'est-à-dire que dès que vous allez voir que vous allez perdre du poids vous allez en fait bah avoir envie inconsciemment de faire remonter le poids et vous n'allez plus du tout être à ce que vous étiez en train de faire à la base qui était dans une optique et éventuellement de retourner à votre poids d'équilibre et d'avoir un meilleur comportement alimentaire en fait vu que vous voyez que votre nouveau comportement alimentaire vous permet de perdre du poids et que vous ne voulez pas inconsciemment perdre du poids vous faites en sorte que votre ancien comportement alimentaire revienne quand vous êtes dans ce cas de figure là il est très important d'en parler avec une psychothérapeute parce qu'elle aura de meilleurs outils pour pouvoir travailler ça avec vous et pour essayer de voir pourquoi qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé qui peut expliquer que là il y a un blocage au fait de perdre du poids de manière naturelle dans tous les cas à chaque fois qu'il y a une pesée émotionnelle il y a une reprise de poids par la suite que la pesée soit positive ou négative et c'est pour ça qu'en règle générale je conseille aux patients de ne se peser que maximum une fois par mois voire même dans l'idéal ne plus se peser du tout pour se référer que à son image dans le miroir et à ses vêtements donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère vraiment que ça vous permettra de faire l'impasse sur la balance ou en tout cas d'essayer de vous détacher du côté émotionnel de la balance pour plus vous focaliser sur le côté informatif qu'elle peut vous transmettre et vraiment de vous détacher de cette obsession que vous pouvez parfois avoir comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo je vous laisse la liker vous abonner si c'est toujours pas fait et puis on se revoit comme d'habitude demain dans une nouvelle vidéo et puis on se revoit